Un très petit, une trilogie qui s'appelle Louis. C'est un très long poème, donc je vais faire juste un petit extrait pour ne pas abuser du peu de temps que je peux passer avec vous. Mais c'était inspiré par les trois Louis de mythologie franco-américaine. D'abord Louis Riel, Louis Cyr, bien évidemment, et enfin Jean-Louis Jack Kerouac. Et je vais lire un extrait à l'honneur de notre invitée de La Prairie. C'est la deuxième strophe d'un poème qui s'appelle Louis. Au printemps, on allait se retrouver et s'amuser sur les traces du buffalo à travers ruisseaux et rivières, buvant sang cru, dansant avec tonnerre, courant vers l'horizon des espaces éternels de ce don de Dieu. Ce Dieu, cadeau du Dieu buffalo, coupé par ton couteau jaune, couleur de fiel, sacré canaille de prophète, de criminel, de paratonnerre, de sacré chanteur, parleur, mangeur de viande crue, buveur de tonnerre, chasseur de buffalo, chasseur de rêve, rêveur de chasse, consacreur, parleur dans cette langue que toi seul et la mère de Dieu pouvait comprendre, chef d'une armée d'agitateurs canadiens, sacré pendu, emmené à terre par ses chiens enragés, la peur, l'avarice, l'intolérance, le mépris, leurs yeux brûlants, leur cri d'extase, excité par la béatitude, comme des chevaux sauvages dressés par ton supplice. Pas étonnant qu'ils t'ont attaché au traiteau avec une corde raide d'aide même, ils t'ont jamais pu admettre que ton cœur était un cœur d'homme, qui partaient d'amour et de pureté, et fringinité, et nigger bastard, aucun soupçon, pas de doute, la preuve de ta culpabilité dans la couleur de tes yeux bruns. Une seule à te regarder, ils ont su tout ce qu'il leur fallait, même pas besoin d'entendre ta langue d'hérétique pour comprendre qu'il n'y avait pas de place sur leur continent pour ta race. Les traces de leur efficacité, dans les ghettos et dans les réserves indiennes, les terres dont ils n'ont plus besoin, la terre ruinée comme une vieille pute et nègre trop vieux pour chasser. Pourquoi es-tu devenu, sinon pour les provoquer? C'était pourtant clair que tu ne sauverais pas une bande de French-Indian-nigger bastards. Pourquoi rester French quand on peut devenir one of them, and God we trust, hanging by the neck until dead? Pourquoi donc si ce n'est pas par entêtement? Ne me dis pas que tu ne pouvais pas faire autrement. Ne me fais pas croire que ton destin était irrésistible. Ne me dis pas que le sang qui coulait dans tes veines, qui passait par ton cœur une soixantaine de fois chaque minute de ta vie, ne te permettait pas d'agir autrement. Ne prétends pas que tu voulais faire du bien, aider ton peuple, créer un pays. Ne me raconte pas des histoires pour me faire croire que ton destin était inévitable. Que tu ne pouvais pas rester ailleurs et faire autrement que de mettre ta tête de grand tétu dans la corde du pendu et les affronter avec mépris et dédain. Tous les ans, c'est l'anniversaire de ta mort. Une bande de jeunes mécontents vont dans ce cémitière entre ciel et terre où reposent tes eaux de vie poussière. Ils fument la dope et dansent en fil et j'espère que ça te soulage. Et dans la Saskatchewan, les violon-nométistes gagnent chaque concours de all-time fiddle. Parlons français entre eux. Merci.